Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la prochaine Pepita qui enflammera le Camp Nou, ou probablement, je parle bien sûr de Pablo Torre. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça a probablement mis la main sur la prochaine Pepita espagnole. Le club a signé le jeune joueur de 18 ans pour 5 millions jusqu'en 2026. Il y a plusieurs variables qui pourraient aussi faire grimper le prix jusqu'à 20 millions, un peu à l'image de ce qu'on avait fait avec Pedrito. Autant dire que si c'est autant une réussite que le petit Pedri, 20 millions, c'est donné. Donc il a été signé pour jouer avec la B principalement, mais c'est déjà prévu qu'il fasse normalement la présaison avec la première, pour voir ce que ça donne un petit peu. Pour parler un peu de ses origines, le petit gars est né en 2023 dans le nord de l'Espagne. Son père est un ancien joueur du Racing Santander aussi, donc c'est un peu de famille dans ce club. D'ailleurs, petite anecdote, son père a déjà joué contre nous. Il nous avait battu 5-0. C'était pendant la saison 94-95. A l'époque, le coach était Iwan Kreyf, avec des joueurs comme Guardiola, Guillermo Amor, Bakero et Stoikov dans l'équipe. Donc bref, ça date un petit peu, mais le petit Padré Torre avait ouvert le score pour le Racing. Un tir qui avait trompé le père de Sergio Busquets, d'ailleurs, gardien à l'époque. Si c'est pas un signe du destin, ça les gars, je ne sais pas ce que c'est. Donc le Padré, il prend sa retraite en 2001 et deux ans plus tard, son fils Pablo vient au monde, c'est magnifique. Donc le gamin a grandi dans le monde du foot, évidemment, et rapidement, il a joué pour le même club que le Padré. Du coup, il a fini par arriver dans l'équipe première il y a deux ans et petit à petit, il s'est fermé au milieu de terrain et a même fini par prendre un peu les rênes aussi. C'est lui le meneur de jeu de l'équipe. Il a même pris le numéro 10 cette année, ce qui prouve aussi son caractère et son assurance. Dans sa ville, tout le monde parle de lui. Clairement, apparemment, les gens vont plus voir jouer le joueur que son équipe. C'est vrai que j'ai vu son dernier match et à part lui, quand même, c'est pas très beau à voir sur le terrain. Tous les supporters ne parlent que de lui, c'est clairement le joueur décisif de l'équipe. Il y a un chroniqueur d'un journal du coin qui a expliqué un peu l'impact qu'a eu Uka Torre sur le club. Il a dit qu'il valait mieux qu'il continue au club, sinon, il y aurait peut-être des suicides collectifs. Oups, les gars, désolé, mais du coup, on l'a pris. Le fait qu'il parte si tôt, alors que le club envisage de revenir en deuxième division aussi, c'est un peu dur pour les supporters, apparemment. Le chroniqueur dit aussi lui-même que parfois, vous allez sur le terrain pour voir ce que fait Pablo Torre aujourd'hui, plutôt que ce que fait le racing, tellement que le joueur a de l'importance, ou tellement que le joueur vraiment élève le niveau. En deux ans seulement, avec la première, il est devenu le leader, et pas uniquement pour ses qualités footballistiques. Même si le gars est plutôt petit, avec son mètre à 73, et qu'il est assez calme sur le terrain, il a quand même une personnalité très compétitive. Toujours selon le chroniqueur, c'est un gagnant. Quand le jeu tourne mal, c'est le genre de joueur qui redescend pour demander le ballon. Ça rappelle un peu ce que faisait Messi d'ailleurs. Calmez-vous ! Calmez-vous, je ne compare pas. Calmez-vous. Donc, Ezekiel Loza aussi, son entraîneur chez les jeunes, a donné son ressenti sur le transfert. Il a dit que c'est un pas en avant pour le joueur, que sa progression est très élevée, surtout depuis le début de saison. C'est un joueur très complet, il évolue au milieu de terrain dans un 4-2-3-1, mais il a beaucoup quand même de qualité pour construire dans la dernière passe et dans ses tirs aussi. Techniquement, il est très fort, il fait la différence sur les coups de pied arrêtés aussi. Tactiquement, il est très intelligent, c'est un joueur très barcelonais dans le style, et je pense que, d'après lui, qu'il s'intégrera très bien. Il va surprendre. Il a dit qu'il a toujours été spécial, il a une vision de jeu et une maturité qui ne correspond pas à son âge. Ça, on l'a déjà vu avec d'autres jeunes du Barça, c'est un classique. Si les blessures ne sont pas un problème pour lui, apparemment, il sera un joueur avec un grand avenir. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose à noter. Le joueur est celui qui se fait le plus remplacer dans l'équipe. C'est un peu son point faible, il n'a pas trop de conditions physiques. Pour le moment, en tout cas, il ne tient jamais un match entier. C'est probablement dû aussi peut-être à sa jeunesse ou son physique qui n'est pas très développé, je ne sais pas. En tout cas, ça sera un truc qu'il faudra qu'il bosse, évidemment. Peut-être qu'il se dépense aussi beaucoup sur le terrain, sans compter qu'il ne se gère pas vraiment. Donc ça, c'est un truc à voir aussi. Le joueur a beaucoup été comparé depuis quelques années déjà. On le compare évidemment à Pedri. Ça, c'est surtout par rapport à son transfert qui se passe un peu comme Pedri quand il est arrivé. Sinon, dans le style de jeu, beaucoup le compare à Joao Félix ou à Sergio Canales, par exemple. Il y en a même qui l'ont comparé à Ivan de la Peña, ancien joueur du Barça qui vient aussi du racing. Évidemment, c'est des comparaisons plutôt cool, plutôt flatteuses pour le joueur. Mais même si on n'est pas d'accord spécialement avec ces comparaisons-là, ça montre un peu le style du joueur. Il a cette qualité technique et cette souplesse à la Joao Félix, dans la façon de dribbler et de se déplacer. Il a une bonne vision de jeu et une bonne qualité de passe, un peu comme de la Peña à l'époque. Et c'est un meneur de jeu numéro 10, un peu à la Canales. Donc voilà, sacré mélange quand même. Moi, ce que j'en ai vu, c'est que c'est un joueur très technique, très vif, qui change de direction très rapidement. Mais ça, on connaît au Barça avec tous les joueurs qui font 1m20. Il a une très bonne vista, il sait jouer des deux pieds, il commence aussi à montrer sa qualité de frappe petit à petit. Cette saison, il a mis 6 buts, donc 2 coups francs aussi, il me semble. Donc coups francs assez beaux d'ailleurs. Donc maintenant, il faudra voir ce que ça donne au Barça, évidemment. Au racing, un contexte a été créé pour lui, on va dire, pour qu'il puisse exploiter au mieux ses qualités et son football. Pablo, il joue comme meneur de jeu dans un système, donc en 4-2-3-1, il joue vraiment numéro 10, derrière l'attaquant, avec beaucoup de liberté surtout. On sait qu'au Barça, ce système ne sera pas mis en place, même si voilà, il y a moyen de s'adapter quand même. Le coach du racing met aussi des fois en place, lui, un 4-3-3, et le joueur est positionné en relayeur assez avancé, un peu comme Iniesta à l'époque, ou parfois même Pedri, comme on le voit là. Dans l'entourage du joueur, on imagine plutôt jouer comme un milieu de terrain, donc au poste de Pedri, par exemple, dans un 4-3-3, avec beaucoup de liberté. D'autres qui l'ont vu évoluer récemment pensent qu'il sera plus performant peut-être en tant que faux elier, un elier inversé, un peu comme Ferran Torres. Donc ça, c'est un peu la grande question, à quel poste il va bien pouvoir jouer chez nous ? Moi, je pense qu'il peut jouer les deux, au milieu, ou en elier inversé, tout simplement. Il a toutes les qualités pour jouer aux deux postes, même si j'aurais peut-être une préférence pour le voir elier. Si je devais le comparer à Pedri, par exemple, je trouve qu'il a quand même moins de qualité à la récupération, ou dans les tacles. Pedri, il a 18 poumons déjà, donc voilà, ça aide quand même pas mal, ce qui n'est pas le cas de Torre, clairement, en tout cas pas pour le moment. Mais il a quand même plus ce côté dribbler par rapport à Pedri. Pedri, lui, il est très technique, ok, mais il va moins provoquer en 1 contre 1 par rapport au petit Pablo. Donc je pense qu'il pourrait faire mal en elier inversé, qu'il rentre dans l'as comme ça, pour jouer autour de l'attaquant un peu. Un peu comme il le fait actuellement, au final, là, il est numéro 10, il est très libre sur le terrain, il se balade gauche à droite, il joue très haut, ce qui lui permet de marquer, du coup, de plus en plus. Et donc voilà, il se retrouve des fois sur le côté gauche, et pour rentrer un peu dans l'axe, comme ça, pour centrer, ou même tirer au but. Donc pourquoi pas, pourquoi pas le faire jouer dans ce poste-là ? Je pense qu'il pourrait être plus intéressant dans ce poste-là. Après, on va pas s'enflammer, il va pas venir la saison prochaine pour remplacer Ferran directement. Déjà, il va falloir qu'il prouve, qu'il peut évoluer au niveau. Là, il joue actuellement en division 3, donc il va jouer avec le Barça B au même niveau. Donc logiquement, il n'aura pas de problème d'adaptation. Après, il faut pas cramer le joueur direct, voilà, ou lui mettre trop de pression. Il faut pas que ça fasse comme Yousouf Demir, les gars. Le gars va passer du Racing Santander, quand même, qui, comme je le dis, en 3ème division, ok. Et il va passer d'un coup au Barça. Même si le Barça B joue en 3ème division, ok. Mais le Barça, c'est quand même autre chose, c'est un des clubs les plus médiatisés au monde. C'est le plus grand club du monde aussi, bon, ça c'est juste au passage. Mais bon, bref, tout le monde ne réagit pas pareil à la pression, en tout cas. Et même s'il a l'air à l'aise d'être un peu le centre de l'attention de toute sa ville là-bas, le Barça, c'est quand même autre chose. Mais ce qui prouve aussi que le gars, il a une certaine maturité, qu'il est assez réfléchi, on va dire, comme personne, c'est qu'il a quand même refusé énormément d'offres de gros clubs, de clubs espagnols. Il avait refusé la Real Sociedad il n'y a pas longtemps, il a refusé le Real. Le Barça, voilà, il a un peu résisté, mais frère, tu ne peux pas résister au Barça, c'est tout, c'est comme ça. Il avait aussi des offres de clubs anglais, si je ne me trompe pas, et allemands. Donc probablement le Bayern ou Dortmund, qui aiment bien les jeunes aussi. Donc voilà, il a refusé tout ça pour pouvoir rester dans son club et évoluer. Parce que ça, c'était il y a quelques années, je crois. Donc il voulait rester dans le club pour continuer à grandir auprès de sa famille, dans des conditions un peu plus, on va dire, avec moins de pression pour lui. Mais voilà, comme je le dis, il faudra prendre le temps et bien le gérer. Mais j'ai confiance en Xavi pour ça. Il a eu quelques mots d'ailleurs pour la nouvelle recrue après la victoire contre Elche. Il a dit que Pablo est un talent naturel. C'est une grande signature pour le présent et l'avenir. Il aura sa chance en équipe première normalement. Et s'il ne joue pas, il dira avec l'équipe réserve. Voilà, c'est clair. Xavi, lui, il a dit qu'il a été clair avec lui, qu'il n'a pas trompé le joueur, qu'il n'a pas fait rêver pour rien. Il lui a dit clairement qu'il serait appelé, qu'il aurait sa chance en équipe première de temps en temps. Mais voilà, si ce n'était pas possible, il jouerait avec la B. Il n'y a pas de promesse qui ne sera pas tenue, qui ne peuvent pas être tenue. Xavi a dit que le joueur avait un profil assez barça. Apparemment, le staff le suit depuis quand même quelques temps. Il a dit qu'il pouvait jouer dans l'axe, sur l'aile, qu'il avait les deux pieds. Il a une très bonne dernière passe. Il joue très bien sur les coups de pied arrêtés, il est très jeune, il a la capacité de jouer au Barça pendant des années. Cela dépendra de lui et de sa mentalité. Xavi a dit que c'était un gars humble, issu d'une famille de footballeurs. Donc voilà, il connaît un peu le milieu. Il a dit qu'il a été honnête, comme je le disais, avec le joueur. Il lui a expliqué clairement le projet. Il rentrera donc dans la dynamique de l'équipe première, mais il aura un peu le rôle qu'a Abde et Joutla cette année. Donc c'est-à-dire que dès qu'il peut être appelé, ils sont appelés. Ils s'entraînent souvent avec l'équipe première. Mais voilà, s'il ne joue pas, il jouera avec l'équipe réserve. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. On voit que le club pense au futur en cherchant des pépites comme ça à moindre coût, au lieu d'attendre que le joueur explose et qu'on doive les payer un bras. On a pu le voir dernièrement avec Pedri, ou même avec Emre Demir ou Fabio Blanco. Voilà, le club surveille un peu le marché des jeunes, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de toute façon au niveau finance. Je pense que ce n'est pas plus mal de toute façon. Ça nous permet de former aussi des jeunes directement chez nous, en tout cas de finir un peu leur formation, leur apprentissage, et de les intégrer petit à petit. C'est le top. Plutôt que de faire venir un joueur peut-être surcoté aussi, une sorte de brésilien, sans citer de nom, mais et tu le fais venir dans ton club, et si ça ne marche pas, tu fais quoi ? Tu l'as payé 50 millions, le gars, parce qu'il est brésilien, et tu le mets direct dans l'équipe première, ça ne marche pas ? Tu te retrouves quoi ? Tu te retrouves comme un con. Voilà, donc là, c'est quand même un peu moins risqué de faire ces achats-là, et si ça marche, les gars, on est clairement gagnant, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain, les gars, pour l'avant-match Barça-Galata-Saray. D'ici là, passez une très bonne journée. Portez-vous bien. Ciao.